... Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous conter concerne surtout la reine. Reine qui est tombée malade à cause des méfaits de renards. Notre banjo est malade à cause des renards. Il faut trouver un remède. Dis donc, carrière, connaîtrais-tu un remède pour sauver une autre affaire ? Oui, oui, je sais où je peux trouver un remède comme celui-ci. Grandère, mon cousin, quel bonbon t'amène par ici ? La reine est malade, elle vous en veut encore, mais je suis sûre que si vous arrivez à l'acquérir, elle ne vous en voudra plus. C'est d'accord, je viendrai demain matin au château pour l'acquérir. Quelle chance, je viens de détrousser un médecin. Réchauffe le sang et extermine la fièvre. Réchauffe le sang et extermine la fièvre. Désolé, je crois que j'ai pris froid. Mais pourquoi vous avez une couronne ? Je ne sais pas non plus, continue. Renard, sacripande, tu vas payer pour tout ce que tu m'as fait. J'ai parcouru bien du pays pour trouver un remède à votre mal, et j'ai trouvé la solution. Dis-tu vrai ? Oui, ma seigneurie. J'ai ici un remède qui vous remettra sur pied. Alors ordonne et on t'obéira. Ma reine, vous voulez vraiment guérir ? Je n'ai pas de désir plus ardent. Soit, mais donnez-moi de longs cheveux. Ah, ah, je me meurs ! Mais non ma seigneurie, vous êtes guéris ! Mais vous avez raison, Renard. Soyez-en remerciés. Vous êtes dorénamment sous ma protection. Quiconque vous embêtera, pourra faire un mois. Voilà, ce sera tout pour le jour. Nuit. Mais pourquoi vous avez encore une couronne ? Rien, rien. La fève, la galette... Oh, c'est rien. Chacun ses marque-pages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?